Générique ... L'appel du 14 janvier ce matin dans le village de Hawa où il paraîtrait que le général de Gaulle y aurait séjourné durant la seconde guerre mondiale. Mais aujourd'hui, il est question d'une toute autre bataille, celle de la deuxième étape de la tropicale. Et ce matin, certains esprits sont encore marqués par la course d'hier. Je m'attendais à ce qu'il y ait une échappée, peut-être, mais pas jusqu'à donner autant de temps au peloton. Maintenant, le classement général, il est fait. On va essayer, en ce qui concerne notre équipe, notre objectif, c'est de voir si on peut aller dans les cours et faire des classements numériques. Une neuvième édition de très haut niveau. Même Iguaz Garcia sait qu'il faudra batailler pour conserver ce maillot jaune. Le tour, c'est très long. L'usuléon aussi, il est très fort. Gardeman, il est fort. On va faire tout le possible. Merci de nous rejoindre sur TV5MONDE. Bienvenue à tous au Gabon où a démarré la tropicale depuis hier. Aujourd'hui, deuxième étape. Hawa, direction au Yem, un peu plus de 120 kilomètres. Aucun coureur ne manque à l'appel ce matin. Ils sont 84 et tout de suite, l'ivoirien Comté Bachirou et l'algérien Hamza Merge tentent une échappée en vain. Après plusieurs attaques avortées dans le peloton, cinq hommes réussissent enfin à s'extirper. Le marocain Lazenie, Songezo de MTN Koubeka, Hamza de Sauvague, l'érythréen Teschome et Omar Frel de Kajeroural. 4 sur 5 sont africains. L'Afrique a décidé de faire son show ce matin. Et derrière, l'équipe du maillot jaune mène le peloton. Kofi Dix tente de maîtriser la course. Une course en circuit dans Oiem. Les coureurs ont à parcourir six petits tours de 8,5 km et deux grands tours de 12,1 km. Ici, Aoyem et Kobena est chez lui, alors il danse. Mais devant, les cinq échappés creusent l'écart. 2 minutes 20 sur le peloton maillot jaune. Les trois intercalés continuent néanmoins à produire leur effort car derrière, le peloton n'est pas bien loin avec à l'intérieur Frédéric Aubien. A vive allure, le peloton continue son petit bout de chemin dans la ville d'Oiem, connu pour son amour pour le vélo. Des Oiemois qui n'ont qu'un mot à la bouche. Pendant ce temps, Omar Frel de Kaja Rural et Jim Songezo de MTN Kubeka sont partis mais le peloton revient et l'arrivée se fait sur un sprint massif remporté par Jérôme Bognès de Wonti Groupe Robert. Le fait du jour, le maillot jaune change. Il est désormais sur les épaules de Lucien Sanchez. Nous avons très bien travaillé, même si ça a été difficile. Mais c'était bien, je suis très content d'être maillot jaune aujourd'hui. Le nouveau maillot des points chauds est érythréien, Méronté Chaud. Le meilleur Gabonais, Frédéric Aubieng, ovationné. Au classement général, Nathenel Béran de Europecar, 3e, est à 8 secondes du leader. Voilà, fin de cette deuxième étape. Encore une victoire européenne. Merci d'avoir été fidèle à TV5 Monde, la suite des aventures de la tropicale. C'est bien évidemment sur la chaîne francophone. Et dès demain, bien sûr, salut.